Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'informations culturelles sur Artistic Africa. Générique Le Centre culturel Artistic Africa, en collaboration avec la compagnie de théâtre Iqbala, c'est le cadre de création du tout premier one-man show du comédien Alfred Farrongo. Titré Le Leur, ce spectacle est une compilation des thèses, contradictions et traumatismes de l'écrivain metteur en scène béninois Ousmane Alégi dans une mise en scène de Korkoui et Mandier. Mais en attendant le résultat final, suivez ici les propos du comédien sur la conception. Le Leur, c'est un mono, un mono que je suis en train de monter depuis, disons, Là on est en train de boucler deux semaines de répétitions. Je le montre avec comme metteur en scène Korkou Yamadier, un metteur en scène béninois que je respecte beaucoup pour le sérieux. De toute façon, ce que je peux dire brièvement, c'est un spectacle qui brasse un certain nombre de thématiques très intéressantes pour la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Une jeunesse en perte d'identité, une jeunesse en perte de valeurs, les véritables valeurs qu'il faut promouvoir. Voilà. Aujourd'hui, cette jeunesse est déséquilibrée. Cette jeunesse a besoin qu'on lui rappelle qu'il a un devoir. Les thèmes répondent à cette dynamique-là. Nous parlons de notre histoire, l'histoire africaine. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné par rapport à notre histoire jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est notre vraie histoire? La politique telle que s'est faite aujourd'hui, la religion, l'immigration volontaire aujourd'hui. Beaucoup d'Africains quittent leur terre natale pour un Eldorado. Voilà autant de thématiques sur lesquelles il faut conscientiser la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Le spectacle s'inscrit dans cette dynamique-là. Bien évidemment, quand il sera créé complètement, il nous reste, disons, deux semaines de répétition. Donc au bout de, ça va faire un mois, au bout d'un mois de création, nous allons naturellement faire une générale. Ici, artistique, au Centre culturel artistique africain, qui nous a accueillis pour la répétition. Le festival international itinérant du théâtre des lycées et collèges Fitellicob est prévu pour se dérouler 19 au 27 avril 2013. Plusieurs lycées et collèges participent à cette dixième édition. En prélude à cette messe du théâtre scolaire, une conférence de presse a été donnée le 8 avril devant un pater de journalistes et d'hommes de culture. Suivez. Pour que nous sois tous à l'abri de la corruption, il faut avoir un bon traitement. L'actualité, c'est ça. La autonomie de l'année, des années et des années, des années et des années. Les dés sont jetés. Fitellicob vient de prendre son départ pour la dixième fois. Initié depuis 2003 par Tony Niambode sous le nom de Fitellicob, Festival international itinérant du théâtre des lycées et collèges de Porte-Nouveau. Ce festival, comme pour marquer ses dix ans d'existence, change de nom et devient Fitellicob, Festival international itinérant du théâtre des lycées et collèges du Bénin. Ceci pour permettre à d'autres villes de notre pays de participer à cet événement. C'est au cours d'une conférence de presse organisée à cet effet que Tony Niambode et son équipe ont exposé au média l'ossature de ce dixième Fitellicob. Fitellicob permet aussi aux lycéens et collégiens de bénéficier des formations dans le domaine théâtral. On fait souvent appel aux professionnels du monde théâtral pour travailler avec les enfants, histoire de leur donner le béat à barbe pour les inciter, les motiver et à pratiquer le théâtre. Pourquoi pas devenir un professionnel du théâtre ? C'est un peu ça, de façon comme c'est Fitellicob. Mais aujourd'hui, l'événement qui nous rassemble, c'est la conférence de presse sur le Fitellicob, histoire d'annoncer la dixième édition qui aura lieu du 19 au 27 avril 2013. Cette édition, on va nous permettre de sillonner quatre villes du Bénin. Nous avons Cotonou, Abome Kalavi, Parako et Nantitengo. Dans le cadre de la commémoration de la journée universitaire de la femme en abrégé juif, il a été organisé la finale du concours d'aoratoire étudiante leader le 30 mars. Placé sous le thème « La vraie place et le rôle de la femme dans la société béninoise », le journal Estudiantin, le euro, a procédé ce même jour à la distinction d'une quinzaine de femmes à travers le trophée « Femmes-héros ». Compte rendu. On considère la femme comme une chose, pas comme une fille, qu'on peut utiliser, mais comme une chose. Étudiante en quatrième année d'anglais à l'université d'Abome Kalavi, Clotide Ayaba-Houli reçoit le trophée étudiante leader édition 2013. Elles sont quatre finalistes à présenter une plaidoirie sur le thème « La vraie place et le rôle de la femme dans la société béninoise ». Initiée depuis cinq ans par le journal Le Héros, la journée universitaire de la femme est la manière du premier journal béninois des étudiants de participer à la commémoration de la journée internationale de la femme. Cultiver l'art oratoire chez les étudiantes et récompenser des femmes méritantes de plusieurs domaines d'activité. Voilà le but des organisateurs. Aujourd'hui, vous voulez faire une plaidoirie devant cette dame-là. Chacune d'elles pourra avoir une idée de vos compétences, de vos capacités. Et ensuite, ce que nous avons prévu, ce que le journal Le Héros a prévu, c'est organiser des séries de formations, des séminaires aussi, pour vous permettre d'aller plus loin et de tapenter plus facilement les escaliers du leadership. Parce qu'à l'université, nous venons tous là, vous savez un peu ce qui se passe. Je ne vais pas faire l'état des lieux ici, vous en avez une idée très claire. Et nous avons voulu quand même nous distinguer de la masse. Ce 30 mars 2013, beaucoup d'émotions ont été suscitées dans les locaux du Conseil national des chargeurs du Bénin à Cotonou. Vient de paraître le numéro 18 de la revue Artistique Africa. Ce magazine dédié exclusivement aux arts et à la culture est désormais en format numérique téléchargeable sur commande sur le site 3dové.artistiqueafricarevue.com. Fortuny Soussa, le rédacteur en chef, donne un aperçu du contenu. Artistique Africa reprend avec la revue Artistique Africa. Nous mettons actuellement le numéro 18 sur le marché. Dans ce numéro 18, nous avons un grand dossier consacré à la biennale Regarde Bénin. Cette biennale qui s'est déroulée au Bénin du 8 novembre au 13 janvier dernier. Nous avons également abordé d'autres dossiers qui sont quand même importants également, dont le FESPACO. Dans cette revue, nous abordons également d'autres sujets pêle-mêle concernant d'autres pays comme le Maroc, le Mali, le Sénégal. Il y a un travail sur la lutte traditionnelle au Sénégal. Il faut noter que désormais, la revue Artistique Africa est exclusivement en format numérique. C'est-à-dire que pour avoir la revue, il faut aller sur le site 3dové.artistiqueafricarevue.com et pour commander cette revue-là et l'acheter, et c'est lorsque vous l'achetez et que vous avez accès à la revue et que vous téléchargez la revue. C'est une revue toute en couleur comme on le faisait avant, une revue de plus de 70 pages. Les rendez-vous culturels à venir en Afrique et dans le monde à présent. Voici pour vos rendez-vous culturels. Au Bénin, l'artiste plasticien Enes Humbo alias Enesto expose ses œuvres dans la galerie Ludovic Fadaero du Centre culturel Artistique Africa à partir du 16 avril prochain. Cette exposition, qui va durer trois mois, est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h. Atez-vous donc. Toujours au Bénin, la quatrième édition du festival Téni-Téji, les 72 heures de la marionnette au Bénin, va se dérouler du 17 au 28 avril 2013. Cette édition aura pour cadre les villes de Porte-Nouveau, Cotonou, Grand-Popo, Natitengou, Ouida et Loukoussa. Elle a pour thème l'état civil pour tous, tous pour l'état civil. La septième édition du Festival international de théâtre pour la paix de Dakar, FES A 2013, va se dérouler à partir du 8 mai prochain au Sénégal. Au programme, des ateliers de formation, des expositions, des animations et surtout un colloque international sur la contribution de l'Afrique et de la diaspora sur l'animation du Grand Théâtre National au Sénégal. Au Canada, la 29e édition des journées du cinéma africain et créole de Montréal 2013 aura lieu du 26 avril au 6 mai 2013. Ce festival, reconnu à l'échelle internationale comme le plus prestigieux de sa catégorie en Amérique du Nord, présente à travers cette 29e édition la réalité et l'imaginaire des pays africains et créoles. Le Burkina Faso célèbre à partir du 26 avril prochain Jazz Awaga 2013, cette 21e édition qui a pour thème le jazz et la musique comme facteur de rapprochement des peuples, tentera de montrer que la musique peut jouer un rôle de langue de communication dans la construction et le déroulement du dialogue entre les cultures du monde et le rapprochement des différents peuples. Le 20e stage de l'exposition intitulée Aimé Césaire jusqu'au bout du petit matin, produite par mémoire de l'Outre-mer et réalisée par Gaëlle Hildebet dans le cadre de la commémoration à l'abolition de l'esclavage, va se dérouler à Nantes le 18 avril prochain. Cette exposition retrace le parcours poétique et politique d'Aimé Césaire dans le cadre du cinquantenaire qui lui est consacré. Page magazine pour finir, le samedi 6 avril à Loubindine, metteur en scène et directeur de l'école internationale de Théâtre du Bénin, a offert au public cotonnois la secrétaire particulière une pièce écrite par Jean Pléard. C'était dans les locaux de l'EITB 6 à Taouin-Plage, savourisant un extrait. Oh oui patron, l'autre soir quand nous étions ensemble au clair de l'île, vous aviez refusé de fermer la vitre de la voiture et voilà le résultat. Oh mais je suis impardonnable. Mille escrits, viens me montrer la gravité de ton mal. Eh patron, vous y connaissez aussi un méchis. Je suis, je suis un homme universel, surtout quand je suis avec des jolies filles. Eh patron, vous me flattez toujours. C'est vrai. Si vous n'étiez pas si gentil, je n'existerai à vous croire. Je suis fier de travailler avec vous. Moi aussi la gérie, moi aussi. Il ne serait question de prenez-moi ce qu'il n'est pas. À cette fin, mademoiselle, ma secrétaire, vraiment, ne tenez pas le vôtre. Mais son témoignage peut-être utile pour clarifier les choses. Peu-être les gendarmes ont long témoigné. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de trace pour l'interrogatoire de cette jeune fille dans le dossier ? Eh, contrôlez votre engage mademoiselle. Mademoiselle Nathalie n'est pas une fille. Ma secrétaire est une personne respectable. C'est ici que se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se jouit à moi pour vous souhaiter une bonne semaine de travail. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada